C'est un teint qui va ramper en fait sur le sol et c'est le but recherché c'est de faire un joli coussin. En une saison de culture puisque voilà les plantes ne poussent que printemps-été donc il va à peu près tripler. Vous voyez donc un godet, voilà à peu près ça en une saison. En mai-juin, en fonction des endroits, il va se couvrir de petites fleurs roses et il y en a tellement qu'on ne voit plus qu'une masse rose en fait donc c'est vraiment une belle plante. Il est particulier parce qu'il ne grandit pas beaucoup donc il a un coussin vert toute l'année donc feuillage persistant. Il va se couvrir de petites fleurs blanches avec les pétales ciliés frangés. Il est vraiment très beau, il en en beaucoup en plus et en il est parfumé quoi donc voilà c'est le petit plus. Elle va vous faire un joli coussin bien compact en plus et qui peut atteindre voilà jusqu'à une taille comme ça environ 30 ou 40 cm de diamètre quoi. On peut les cultiver en peau ou en pleine terre, en rocailles, en auge, muret de pierres sèches, plein de possibilités. De plus en plus on a des étés très très chauds, très secs donc juillet-août, quand il y a une petite pointe de sécheresse il faut pas hésiter à tremper une fois ou deux dans la saison. Donc pour améliorer un sol, pour améliorer le drainage, il y a deux possibilités. En apportant du terreau donc de l'humus, on va améliorer la structure du sol et la deuxième possibilité c'est de rajouter des graviers. Beaucoup de gens vont vouloir mettre du sable mais le sable c'est pas bien, c'est trop fin. Les graviers c'est plus gros et alors l'idéal c'est des graviers anguleux parce qu'il existe sur le marché des billes en argile. C'est pas terrible ça, il vaut mieux mettre quelque chose de bien anguleux. Le gravier qu'on met sur les routes voilà c'est ça. Ou même le gravier qu'on utilise pour faire du béton par exemple voilà c'est idéal ça. C'est pas terrible ça.